Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant hypique pour les radios LACES.fr, radio RDC.fr, radio Agora, radio Dany, radio PAYO CITANI, radio Puissance Max. Donc le pronostic du KT Plus restera bien sur cette chaîne Prono KT Radio Papyrus comme vous le retrouvez depuis le début de cette chaîne et depuis l'aventure de cette chaîne va basculer par contre sur ma nouvelle chaîne qui a été nommée la dernière minute de Pascal, ma dernière minute et également des tutoriels que je vous mettais déjà sur cette chaîne et eux ils vont basculer sur l'autre chaîne. Voilà, comme il y a beaucoup de gens qui connaissent Radio Papyrus, Prono KT, j'ai souhaité garder cette chaîne-ci pour mon pronostic du KT, c'est plus simple pour les gens qui me connaissent. Donc voilà, c'est un peu normal de ce côté-là de garder ma chaîne principale pour le KT Plus et l'autre chaîne plus spécialisée dans ma dernière minute et dans les tutoriels. Voilà, donc j'ai un petit peu écouté ce qu'on me disait dans les commentaires. Donc voilà, je tenais à vous le dire en introduction. Donc mes amis, pour notre lundi 30 novembre, dernier jour du mois de novembre bien sûr, notre KT aura lieu comme d'habitude sur l'hippondrome de Vincennes parce qu'on est en plein dans les meetings d'hiver. Dans l'araignée course 1, sur la classique distance de 2700 mètres. Bon, j'ai fait un pronostic avec des favoris et j'ai terminé ma sélection par deux chevaux qui ne sont peut-être pas les chevaux de tout le monde, mais voilà, il faudrait essayer de dénicher un petit peu le KT. J'ai placé en tête de ma sélection le 3 douxeur de guet. Mon cheval du jour pour ce KT. Encore un cheval que j'ai peut-être placé assez haut, dans ma sélection, mais qu'ici. Dans le KT, il doit terminer largement. J'ai peut-être pris un risque en le mettant assez haut et même en cheval du jour dans ma sélection. Mais voilà, dans le KT, normalement, il ne doit pas finir à moins d'un accident de parcours comme vous le savez en athlée. Mais ce cheval est très bien actuellement, donc j'ai pris un risque. Comme ma deuxième base, j'ai pris mes deux coups sûrs pour notre début de semaine et j'ai pris deux gros risques. Après, on verra. Le 8, Degana Uida, mon opposition directe à mon cheval du jour. Là aussi, j'ai pris un gros risque en mettant ce cheval à la CO. Donc le 3 et le 8, là, j'ai pris deux gros coups de pouqu'un. Après, vous allez retrouver ces chevaux dans les sélections pratiquement de tout le monde, dans mes confrères. Mais mis assez haut dans les sélections, je ne crois pas. Mais bon, il n'est pas mal du tout. Le Degana Uida vient de faire deux fois deuxième de ses courses. Donc vous voyez, mes amis, c'est une très 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 belle chance. Ensuite, le 14, le Capital Charme, la troisième base pour cette course, a largement sa place dans le KT, vient de gagner sa course pour une très très belle performance encore une fois. Donc là, avec lui, j'aurais pu partir, par exemple, en cheval du jour. Donc, je vais tenter le 3 et le 8 comme de coup sûr demain. On verra lundi soir ce que ça donnera. Ensuite, le 15, Destin Carvisé, lui, sera drivé par un pilote que j'aime bien, vous allez tous le reconnaître, comme d'habitude, doit pouvoir prendre une place entre 4 et 5, voire mieux. On ne sait jamais. Donc là, vous avez le 3, le 8, le 14 et le 15. Quatre mois de base. Après, j'ai peut-être pris un reste, comme je le répète, avec le 3 et le 8. Mais on ne sait jamais, n'est-ce pas ? Donc voilà. Le 13, Donuts de Ladoux, vient de terminer à la deuxième place du prix de Bretagne. Donc là aussi, j'aurais pu mettre lieu dans ma sélection. Mais il faut bien choisir. C'est une très belle possibilité pour une très bonne place. Donc là, vous avez 5, voire 6 chevaux, avec celui que je vous présentais hier en 6e cheval, qui est le 5, Desperado. Lui, sera drivé par le patron. Vous allez le reconnaître aussi. Donc, il doit pouvoir venir prendre une belle place dans le 4T. Mais avec son driver, on ne sait jamais. C'est tout ou rien. Soit il gagne, soit il n'est pas là. Donc là, au départ, avant le coup, le 3, le 8, le 14, le 15, le 13 et le 5 sont 6 chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Avant le coup. Après, hein. Alors, je termine par le 7 d'Extase Montaval. Il a beaucoup de folie pour ce 4T. Pourquoi pas ? Elle est plutôt régulière. Méfiance. Je termine par le 4. Divine de Navarie. Mon coup de poker pour ce 4T. Pas le cheval de tout le monde dans une sélection, celui-là. Mais elle peut venir prendre une place. C'est la très belle cote. En cas de non partant, le 9. Le 4. Vous le mettez dans un coin de l'oreille ? On en reparle demain soir. Enfin, la 10 soir. Alors, mon cheval du jour, le 3. Mes deux bases. 3, 8. Mon coup de cœur, le 13. Mon coup de folie, le 7. Et mon coup de poker, le 4. Voilà. Mes deux sur 4. Le 3, le 8 et le 14. Mes couplets gagnants placés. 3, 8, 14, 15. Après, on verra bien de ce côté-là ce que ça va faire. Donc, je répète ma sélection. Le 3, le 8, le 14, le 15, le 13, le 5, le 7 et le 4. Donc, voilà, mes amis, pour le 4T de notre début de semaine. Le dernier jour du mois s'en est terminé. On verra bien. J'ai eu la jugeote avec mes deux bases de ce côté-là. On verra bien après la course. Et même mon coup de poker, ça ne va pas être le cheval de tout le monde dans une sélection. Mais bon, on verra. Donc, sur ce, n'oubliez pas d'aller écouter ma dernière minute qui est parachutée sur ma nouvelle chaîne. D'accord ? Et c'est pour ça que j'ai choisi de rester sur ma chaîne Radio Papyrus avec le pronostic du 4T. Tout le monde la connaît maintenant de bouche à oreille. Donc, ça monte tranquillou. Et merci, grâce à vous toutes et à vous tous, ça monte tranquillement ma chaîne. Donc, écoutez mon pronostic sur la radio LACES.fr, la radio RDC.fr. Et puis, voilà, n'oubliez pas mes autres sites partenaires, bien sûr. Et également, vous retrouvez mon pronostic sur mon blog, radiopapyruseturf.com. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le squal, l'ensoie, le pharaon des courses.